Bonjour mes très chers lions, comment allez-vous ? J'espère que ça va, que ce mois de septembre n'a pas été trop turbulent, que cette rentrée s'est bien passée. Nous nous voilà réunis pour votre lecture du mois d'octobre. On va utiliser, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Le Wild Unknown Tarot et le Tarot original avec les 22 arcades mâchis. Bon, j'ai pas regardé mais quand même, deux as quand même pour vous les lions. Donc, on va regarder mais ça a l'air pas mal du tout. Vous partez avec une énergie qui est celle-ci. Waouh ! Début octobre, l'énergie qui va vous accompagner c'est l'as de coupe. L'as, on le rappelle, c'est un début. La coupe, on sait, c'est de l'émotion, de l'émotion et du cœur, d'accord ? Votre cœur va être complètement, va déborder d'une émotion nouvelle, quelque chose de nouveau. Pas une émotion que vous connaissez déjà, quelque chose de nouveau. Évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est que là, quand on rencontre, on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Qu'on ne connaissait pas, vous voyez ? Quelque chose de nouveau. On tombe amoureux, c'est nouveau, c'est tout frais. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose qui vous emporte émotionnellement de manière générale, c'est-à-dire une espèce d'envie, comme ça, de désir, où votre cœur va être hyper aimant, comme si vous mettiez un filtre rose, vous voyez, à tout ce que vous regardiez autour de vous, c'est possible. Que vous regardiez, que vous ressentiez les choses de manière totalement différente, de manière nouvelle. Ou que vous découvriez, je dis ça parce que j'ai quand même mon petit chariot qui accompagne, mais qui va nous parler de curiosité, qui va nous parler de séduction, clairement, avec le chariot. Regardez comme il est beau. Voilà, qui va nous parler de séduction, d'aura, comme ça, de charisme, de curiosité, de découverte de nouvelles terres, donc ça peut être des nouvelles personnes. Mais quand on a cette espèce de duo, bon, les lions, vous serez irrésistibles sur ce début octobre. Il y a quelque chose d'hyper magnétique chez vous. C'est-à-dire que non seulement vous allez mettre un espèce de filtre rose un peu partout, comme ça, rose ou d'une autre couleur, la couleur qui vous plaît, mais qui va vous donner une espèce de regard totalement différent, rempli d'amour, en tout cas, que les choses vont vous toucher particulièrement. Il y a des périodes où on est très neutre, où on n'a pas envie, et d'autres périodes où, vous voyez, on se balade dans la rue, on trouve que les gens sont beaux, on se balade dans la rue et on trouve que le ciel est beau, que même s'il pleut, vous voyez, c'est une espèce d'optimisme du cœur. Et en plus, avec le chariot, il y a quelque chose sur la séduction et la victoire. Clairement, vous pourriez, si je peux m'emballer, qui vous voulez, là, sur début octobre. Il y a vraiment ce côté, attention, c'est moi que v'là, et on adore ça, parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, comme ça, qui se dégage de vous. Bon, on va aller voir ce qui chagrine un petit peu. En tout cas, le défi. Le défi pour vous, alors on en a deux, et c'est rigolo, c'est très, voilà, c'est très spirituel tout ça. On a l'ermite, avec cette magnifique tortue qui porte sa bougie sur son dos, et on a la grande traîtresse. Alors, je ne le vois pas comme une entrave. On va aller voir après si on le voit comme une entrave. Mais moi, je le vois comme un défi. Là, il y a quelque chose où on est très tourné vers l'extérieur. Le chariot, il est tourné vers l'extérieur. Ce cœur qui déborde, il a envie de partager tout ça. On est très tourné sur l'extérieur. Là, avec l'ermite, on est très tourné vers l'intérieur. Pour moi, le défi, ça va être ça. Ça va être d'accepter ces moments qui vont peut-être vous paraître un peu désagréables parce que vous avez une telle énergie, une telle aura, etc., qu'il y a parfois peut-être des moments où vous allez vous sentir seul, peut-être un peu en crise, comme s'il y avait un décalage, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie très, très positive et puis il est possible que vous ayez des descentes comme ça, ponctuelles, où tout d'un coup, vous vous retrouviez à l'intérieur de vous et ça ne va pas vous paraître forcément très agréable. L'ermite va vous ramener dans le passé. L'ermite va vous ramener dans les expériences du passé. L'ermite va vous rappeler qu'on est toujours tout seul au monde. Vous voyez ? C'est un genre de truc. L'ermite va vous rappeler que le sens des choses, il y a quand même une quête, mais quel sens ça a ? Donc tout d'un coup, on se pose et on a une réflexion sur mais c'est quoi le sens de tout ça ? Vous voyez ? Comme quelque chose de très spirituel, très philosophique, comme une pensée très intelligente d'ailleurs, mais comme si ça cassait un petit peu cet enthousiasme et cette légèreté-là. En plus, accompagné de la grande prêtresse et on va vous parler d'intuition, on va vous parler, donc évidemment on va vous parler de sagesse, d'intuition, mais vous voyez l'ambiance, ce n'est pas du tout la même. L'ambiance, elle est au repli, l'ambiance, elle est à ce qui est caché. L'ambiance, elle est à décrypter les signaux, les codes, à aller dans les endroits où on ne se sent pas forcément accueilli à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Dans tous ces endroits qui sont un peu sombres, dans notre grotte en fait. Pour aller vraiment sentir les choses. Le défi là, ça va être n'oubliez pas votre intuition. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas de faire les liens. N'oubliez pas de trouver du sens. Que les choses soient cohérentes pour vous. Que les choses soient... Que vous restiez dans un apprentissage. Que vous restiez dans quelque chose de... Comment on va dire ça ? Qui vous fasse grandir. Parce que l'ermite et la papesse, ils sont là pour ça. D'accord ? Pour prendre ces moments de pause. Ces moments d'introspection. Pour pouvoir digérer et nous faire grandir. Là, on est dans l'action. Là, on est dans la légèreté. Là, on est dans l'expérience. Et là, on est dans la digestion des expériences. Et c'est votre défi. Voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est votre défi. Et puis, le deuxième as, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va nous aider à tout ça ? Eh bien, déjà, on a l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Oui, mais mental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est de nouvelles idées. C'est une nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle façon d'analyser. C'est la recherche de la vérité. Beaucoup, beaucoup ça. Vraiment. Ce qui va vous tenir à cœur, c'est... Encore une fois, on est dans une quête de sens. Mais c'est ce qui va aider à décoincer l'ermite et la papesse. C'est cette... On va dire, cette intelligence rapide, vive, qui trouve plein d'idées à la seconde. Vous voyez, cette espèce de flot mental. Quand on a le flot et que les choses sont fluides, que les choses sont faciles, qu'on analyse, qu'on critique de manière rapide, efficace, qu'on a des... Voilà, toutes ces nouvelles idées. Donc, on est dans du mental efficace, intelligent, qui analyse, qui critique, qui tranche, qui... Voilà, on n'est pas dans l'émotion, là, pour le coup. Mais on est dans la recherche de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, la vérité ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a chacun sa vérité ? Je n'en sais rien. Sans doute oui et non. Sans doute la réponse, il y a les deux. Il y a oui, il y a la vérité absolue. Et puis non, il y a notre vérité subjective à nous. Mais en tout cas, c'est cette recherche de vérité. Et en plus, c'est accompagné du pendu. Et le pendu accentue ça. Il va nous parler de vérité, oui, de changement de point de vue, en tout cas. De réceptivité, de spiritualité et d'intuition. C'est-à-dire qu'on associe vraiment... Et puis c'est le petit copain de la papesse, le pendu. On associe vraiment l'intelligence, la vivacité d'esprit et les nouvelles idées à un changement de point de vue, d'accord ? Et à de l'intuition. Voyez ce pendu, il n'a pas l'air mal à l'aise du tout dans cette posture. Il a l'air même plutôt à l'aise, d'accord ? On a l'impression que vraiment c'est lui qui a envie d'avoir la tête en bas. Et il est très illuminé d'ailleurs au niveau de la tête. Voyez ce que je veux dire ? La lumière, autour de la tête, c'est vraiment la lumière, quoi. Ça veut dire la vérité, ça veut dire faire la lumière. Il a besoin de se mettre la tête en bas, de regarder le paysage de manière complètement différente d'un autre point de vue pour faire la lumière. Ben c'est ça, c'est-à-dire c'est la nouvelle idée. C'est se confronter à d'autres points de vue pour trouver de nouvelles idées, pour trouver la vérité. Ok. Pas mal. Et du coup, une fois qu'on a trouvé la vérité, qu'on a plein d'idées, etc. Ben après là, on passe au 2DP. Et c'est ce que vous avez, c'est cette énergie. Le 2DP va nous parler de dualité mentale, de choix à faire. C'est comme si vous découvriez qu'il y avait... Et lui, il va nous parler de direction à prendre. Que vous allez prendre le temps, effectivement, enfin prendre le temps, peut-être ça va arriver très vite, mais je dis prendre le temps parce que quand même derrière, on a la force qui, elle, est un peu plus lente, qui est lente même. Même si les épées ont tendance à être rapides, vous avez un choix à faire. Et ce choix à faire va être fait en fonction de cette nouvelle ressource et cette nouvelle capacité que vous avez qui est le courage. Le courage de quoi ? On me parlait de vérité, on parlait de changement de point de vue. Peut-être que dans tout ce processus, ce cheminement, vous avez su dépasser quelque chose. Vous avez su découvrir d'autres ressources à l'intérieur de vous. Pour moi, ça me parle de ça. La découverte de ces autres capacités, de ces autres ressources à l'intérieur de vous qui étaient cachées ou que vous n'arriviez pas à trouver ou qui vous paraissaient inaccessibles jusqu'à maintenant, vous permet d'avoir le choix. Le choix, là, il est en positif. D'accord ? Le choix, ce n'est pas, tiens, je vais me prendre la tête sur... Voilà, le choix à faire. C'est, je m'offre le choix. D'accord ? Je m'offre un choix là où peut-être j'en avais pas. Ok ? Je m'offre le... J'ai la possibilité de choisir là où je croyais ne pas pouvoir choisir. C'est beau tout ça ? Alors, ça peut parler sentimental, travail, etc. D'accord ? Vous l'adaptez à ce que vous ressentez. Et en dos de deck, on a le père de bâton, c'est-à-dire le roi de bâton. Le roi de bâton est une énergie extrêmement puissante. Parce qu'avec le bâton, on est dans la force vitale. On est vraiment dans l'énergie vitale. On est dans la créativité, dans la sexualité. On est dans l'aura, vous voyez ? Avec le roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui a confiance en lui, qui est quelqu'un d'extrêmement séduisant et séducteur. On en revient à cette énergie comme si on bouclait la boucle. Sauf qu'entre-temps, on a gagné en confiance. On a gagné en densité. On a gagné en ancrage. Vous voyez ? Le roi de bâton, il est indégommable. Vous pouvez toujours y aller. C'est le roi de bâton, quoi. Il n'y a pas... Donc, c'est comme si tout ce processus vous avait permis, et je pense que d'affronter ça, c'est-à-dire la peur de la solitude, la quête de sens, la peur de la perte, d'accord, là-dedans, etc. Vous avez donné une espèce de force supplémentaire, d'aura supplémentaire, comme une espèce de manteau comme ça, en velours rouge, que vous pourrez vous draper tout autour, qui vous donne une espèce d'assise et de confiance, qui n'était pas là forcément en tout début du mois. Voilà, mes chers lions, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bye !